Nialekaba, merci pour ton engagement pour la scolarisation de la jeune fille dans nos contrées et ton soutien aux femmes du district du Zanzan. Cette affiche à elle seule donne tout le sens de la cérémonie et explique mieux la mobilisation des populations du Zanzan. Cadres, élus, jeunes avec à leur tête les femmes, expriment ainsi leur reconnaissance à une de leurs, ministre au gouvernement, qui n'a cependant pas tourné le dos à sa région. Vous vous êtes toujours impliqués de façon effective dans la lutte pour la promotion du genre à travers vos actions en faveur notamment de la scolarisation de la jeune fille et le financement des microcrédits aux femmes. Je n'oublie pas votre participation effective aux différentes activités relatives à la paix et à la cohésion sociale dans notre région. Pour la ministre Nialekaba, l'honneur et le mérite reviennent plutôt à l'oppose du chef de l'État dont les actions en faveur de l'autonomisation de la femme et du bien-être des enfants touchent toutes les régions du pays. Chères sœurs, vous avez voulu me dédier cette journée. Moi, je voudrais qu'ensemble, nous puissions la dédier à la première dame, Mme Dominique Ouattara, pour tout ce qu'elle fait pour les femmes de Côte d'Ivoire. Les femmes du 100 ans ne sont pas oubliées. Nous voulons lui dire merci pour son appui continu. J'ai reçu le présent que vous lui avez remis. En le lui remettant, je vais l'inviter à parrainer notre prochaine rencontre parce que vous avez montré aujourd'hui que les femmes du 100 ans savent se mobiliser. Pour élever les défis de la lutte contre la pauvreté, de la scolarisation et le maintien de la petite fille à l'école, pour enrayer les grossesses en milieu scolaire, fléau pour lequel le Zanzan détient le triste record 2013 et est en passe de garder la palme cette année. Avec 152 cas déjà enregistrés à Bondougou, la ministre Nialekaba a conseillé l'union aux populations des régions du Bunkani et du Gondougou.